Dans le quartier de l'Opéra, Tom commence son service en réunissant sa petite troupe. La plupart des anciens légionnaires, originaires de l'Europe de l'Est comme lui. Ils seront quatre ce soir à tenter de rassurer les commerçants dans le quartier. On va faire tous les trois, reste avec le stop s'il te plaît. Son champ d'action, un labyrinthe d'une dizaine de ruelles. Il commence par faire la tournée de ses clients avec qui il sera en relation permanente par Tokiwoki. Des commerçants qui consacrent désormais une partie de leurs recettes à cette patrouille d'autodéfense. Je prie un service d'ordre pour la sécurité, pour que les gens viennent chez nous, que nos clients puissent venir sur l'Opéra, venir boire un verre tranquille, ce qui n'est pas facile en ce moment. La priorité est que personne ne vienne là. Ils ne viendront pas là. Il est minuit, le quartier commence à s'agiter, Tom vient d'apercevoir une bagarre, nous le suivons en caméra cachée. Un client très imbibé sème la zizanie devant ce restaurant. Le patron tente de le maîtriser et pour que la situation ne dégénère, Sergey, un collègue de Tom, de dos en noir, va l'asperger de gaz lacrymogène. Pour Tom et ses hommes, il faut ramener le calme le plus rapidement possible, quitte à prendre quelques coups. Moi j'ai pris un gros coup sur la jambe, on l'a ouvert comme ça avec la manteille dans une bagarre, ça fait mal. Le coup de chaise, le coup de pied de biche, les chaînes, les bouteilles, surtout les bouteilles, le coup par arrière, il vient par derrière. On est en train de se battre en plusieurs, il vient par derrière pour donner le coup de bouteille sur la tête. C'est pour ça, en préférence, s'il y a de gros soucis, il vaut mieux utiliser le gaz lacrymogène au moins, ça permet de le faire éloigner déjà. Finalement, l'homme est pris en charge par des policiers en civil. Mais pas le temps de souffler pour Tom et ses hommes, ils viennent de surprendre un individu qui s'intéresse d'un peu trop près au sac des clients de cette terrasse. Tom s'assure que l'homme n'a aucune arme sur lui avant de l'expulser du quartier. Chaque nuit, ce sont les mêmes menaces, des voyous qui guettent les passants pour les détrousser, surtout quand ils viennent retirer de l'argent au distributeur. On a quatre guichets. Donc on a un guichet à gauche, deux distributeurs automatiques à droite de la poste et il y a un quatrième là-bas en face. Donc le jeune, il profite le maximum de cette place. Il se met de l'autre côté autour du bar, ici, et un peu dans la rue. À partir de 4h-5h du matin, dès que le client complètement défoncé quitte le quartier, les gens sont totalement bourrés, ils ne se tiennent pas debout. Dès qu'ils quittent le quartier, où ils essayent de retirer l'argent, ils vont sur eux, ils vont voler leur chaîne, leur portefeuille, la totale. Alors Tom et les commerçants ont mis au point une procédure, escorter chaque client lorsqu'il va retirer de l'argent. Ce soir, c'est Sergueï qui accompagne trois jeunes fêtards jusqu'au distributeur. Il veut mieux que vous soyez accompagnés, parce qu'il ne sert à rien de se faire agresser, il y a beaucoup de vols. Mais c'est la première fois qu'on nous le fait quand même. Ah oui, on est heureux. Avec ses 2m05, Sergueï va dissuader les voleurs de s'approcher. Un service de garde du corps particulier qui rassure les clients. Mais le pigeon idéal pour les voleurs, c'est un touriste comme celui-ci en polo rouge, totalement ivre. Un collègue de Tom ne le lâche pas d'une semelle. Ça, je peux passer par ici, par l'autre côté. L'autre côté, il y a tous les voleurs et tout qui regardent. Ah, ici, c'est plus cool. Putain, tout ce qu'il pisse, en vrai qu'il a dû picoler ça. Il va raccompagner ce fêtard et méché, jusqu'à sa voiture. C'est la première, là, vous voyez ? C'est celle-là, là. C'est bon ? Allez, bonne fin de soirée. Mais remettre un peu d'ordre dans ce quartier agité commence à gêner les petits dealers et les trafiquants en tout genre. Tom est fréquemment menacé. On gêne leur business. On gêne vraiment leur business. Récemment, ce restaurant qui leur sert de QG a même essuyé des tirs d'armes à feu. On était obligé de tout blinder parce qu'on se fait tirer dessus déjà plusieurs fois. Plus exactement deux fois d'abus que je suis là. Une fois que j'étais juste derrière la porte, on a reçu deux balles. Une balle sur la porte qui est là. C'est une 9 mm. La deuxième balle, ça a touché le vitre blindé à ce niveau-là. Ça a été stoppé là. La balle n'a pas rentré. Quelques mois après, on se fait tirer dessus une deuxième fois. C'est une petite calibre 765, si je rappelle bien. La balle est rentrée à ce niveau, quelque part là. Mais après les trafiquants, le gros problème de Tom et de ses hommes, ce sont les bandes de jeunes. Ils squattent tous les soirs la place de l'Opéra. Une façon de marquer leur territoire. Ils disputent à Tom le contrôle du quartier. Et après les autres, on les bombarde aussi. Ici, on est chez nous. C'est pareil. C'est nous, ici, les dealers, comme on dit. Quand il y a des bagarres, on est là. Quand il faut se défendre, on se défend. S'il faut des armes, on est là. On a des karachnikovs, des fusils à pompe ou des 9 mm. Ça dépend. Sur leur téléphone portable, des photos d'armes de chasse. Bluffs ou réalité, en tout cas rien de rassurant. Ça, c'est des fusils de chasse pour les gens qui ne respectent pas, qui se manquent avec nous. On les allume, tout simplement. On manque de respect en personne, mais quand il faut allumer les gens, on les allume. Face à eux, Tom ne se laisse pas démonter. Ce soir, Alex, un employé de Tom, vient prendre la température. Il faut parler les langages qu'ils parlent eux. Autrement dit, il faut parler avec les mains. Parce que c'est le langage qu'on comprend et c'est universel. Et une fois qu'ils commencent à comprendre, ça va beaucoup plus facilement. Mais c'est malheureux, il faut commencer comme ça. Les jeunes les surnomment en rigolant les Ruskovs de l'Opéra. Mais ils évitent tout de même de s'y frotter. Seulement Tom est toujours sur la corde raide. S'il peut faire régner l'ordre dans les bars de ses clients, il n'a pas complètement le droit de faire la loi dans la rue. D'autant que toutes ses interventions sont souvent délicates. Au cours d'une bagarre, Tom craint par-dessus tout de donner le coup de trop. 3 heures du matin, un client ivre commence à faire du grabuge dans un bar. Il est sorti de force par les collègues de Tom. Et là, tout se complique. L'homme se plaint d'une douleur au cou. Et la situation empire. Les pompiers sont appelés sur place. Un individu fait un malaise. Tom et ses collègues sont un peu embarrassés. Oh putain, c'est le mec que j'ai... Oui, mais le cinéma qui fait... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Incroyable. Il va mettre dans la civière et tout, le mec. Tu sais quoi, je te jure, on aurait dû les filmer nous-même. Celui qu'on a sorti tout à l'heure. Il va mettre dans la civière, il a mis une joue au malade alors qu'il a rien du tout. Il est bourré, il a 3 grammes et voilà. C'est bien là toute la difficulté. Tom a droit à la légitime défense. Mais pas question de faire justice lui-même dans les bars ou dans la rue. Merci. Merci.